Regis, merci beaucoup Et donc, comme tu l'as dit, ce roscas qui part sur un dadidou Dadidou Pete, donc un match-up que j'ai jamais vu de toute ma vie je pense Je crois que j'ai jamais casse de dadidou genre tout court en fait, honnêtement Dadidou qui est un personnage qui va se jouer un petit peu à base de Gordo On va chercher ce projectile là, le Gordo qui est en fait un projectile qui est rebondi Et qui peut avoir différents angles et qui couvre pas mal de zones Que ce soit le sol ou les airs Effectivement, selon le timing avec lequel tu peux utiliser le selby Il va y avoir huit angles différents qui vont permettre de couvrir des choses différentes Des options différentes de la part de l'adversaire Là on essaie par exemple de couvrir le jump au niveau Ah bah là on a essayé de couvrir le ledge, le two frame En fait, côté Man Red Blue, on a pris son temps en fait à récupérer le ledge Parce qu'on avait peur du Gordo Et finalement on a attrapé le ledge sans invincibilité Et on a pris ce gros coup de marteau dans la gueule Ah, avec grave la tue contre dadidou, clairement ça ne va pas par deux Non exactement, comme tu le dis, il est mort à je sais plus Je sais plus à quel pourcent, il est mort à 80% je crois Mais il serait mort beaucoup plus tôt, croyez moi que je pense qu'à 30 il aurait explosé Le gros marteau de dadidou c'est quelque chose comme move Je crois que c'est top 3 des moves les plus puissants du jeu C'est fort possible, le bakir qui ne va pas prendre la stock parce que Mais cette flèche va la prendre, cette flèche full chargée Dadidou qui a en fait une bonne et une mauvaise recovery en même temps C'est à dire qu'il peut revenir d'assez loin mais en fait il a un drift horizontal assez dégueulasse Effectivement en fait il va avoir une très bonne mobilité verticale Par contre horizontalement c'est un des pires persos du jeu Tout simplement Et par contre on a vu une des grosses différences entre pit et dark pit C'est que la flèche de dark pit elle tue et ça il faut faire très très attention Quand on ne s'y attend pas parce que off stage ça tue pas lentement Pour le coup ça peut prendre des stocks assez tôt en terme de pourcentage Tout à fait, oh là le nerf qui va venir contester le Gordo et le renvoyer Là le nerf de Dadidou en landing qui est très très safe Ok donc là on est en situation de la ledge trap On va choisir le side B pour sortir du corner et frapper Dadidou en même temps Et on va nous même être en position davantage Et pour l'instant ça se renvoie les uns les autres Et oui le Gordo parce qu'une fois que tu l'as envoyé dans un des 8 angles possibles différents Tu peux une fois qu'il a rebondé sur le shield de ton adversaire Le rattraper et le renvoyer ce qui fait encore un lancé différent et extrêmement puissant Exactement, comme l'a dit notre cher Twill Voilà le Gordo qui a le désavantage d'être un move qui peut être renvoyé par à peu près toutes les attaques Mais qui a l'avantage par contre de pouvoir également être re-ravalé par Dadidou et renvoyé Alors que là on a le Gordo qui a tapé deux fois C'était très très étrange Je n'ai pas trop compris en fait qu'il a tapé une fois sur le shield Bah non ça aurait pas dû le taper Et oui en fait ça a touché ses pieds puis sa tête Du coup il a pris 24% là dessus, 47% là dessus, grosse phase d'avantage Là ici on va shield pour punir le landing On va sauter hors de cette Downthrow côté pit On a une belle rythme slow quand même du côté avec l'up smash de ce pit Mais la phase de juggle de Ruskas est très bonne Le Gordo qui ne passera pas avec Manred Blue qui décide de descendre un petit peu lentement Cette forme ne fera pas attraper au ledge malgré Ruskas qui a complètement forcé avec ses gros derres Le side B là dessus qui va être shield mais qui ne va pas être puni directement par Ruskas Le F-Tilt là qui va être envoyé Ouh on a failli se prendre ce Gordo Mais là attention le side B et le derre On va descendre très très bra pour aller chercher chez ce derre Et on en avait besoin, on avait besoin de cette stock parce que c'est pas facile de tuer assez Ah bah dommage Et il s'est fait complètement cross up sa DI Il a DI in alors que c'était vraiment une DI out qu'il fallait faire là dessus Donc il est mort à 108 alors que croyez moi je pense qu'il ne serait pas mort avant une trentaine ou une quarantaine de pourcents Bah en fait la règle de base c'est que si vous voyez les petits éclairs rouges Ça veut rien dire Par contre si vous les voyez pas c'est sûr que vous aurez pu survivre avec la DI Et vous êtes même probablement suicidé avec votre DI Ouais c'est terrible là Là c'était vraiment top 3 Top 3 DI Gaze Top 3 DI Kebab Une bonne DI sauce algérienne comme on les aime Qui a envoyé directement notre Man Red Blue En deuxième game tout simplement Et donc 1-0 pour Rouskas 1-0 pour Rouskas qui a finalement convaincu avec ce dadidou qu'on ne connaissait pas Bah alors honnêtement je dirais pas qu'il a convaincu avec son dadidou Je dirais qu'il a convaincu avec son jeu Là on a vu Rouskas qui savait jouer à Smash Bros en fait tu vois J'ai pas vu de gros trucs de dadidou J'ai juste vu des moves qui étaient bien placés sur les bons timings Parce qu'il connaît quand même un minimum la frame data Et bah en fait il sait jouer en fait Il connaît les mind games, il connaît les situations Il arrive extrêmement bien à les gérer Donc pour l'instant c'est un dadidou qui n'est pas bon je pense Mais qui est suffisamment solide en fait pour permettre à Rouskas d'exprimer son niveau de jeu Qui est quand même excellent de base Ok alors pour l'instant petit avantage pour Man Red Blue Qui a 46 petits pourcents et le stage control Donc ça fait plaisir Et alors c'est marrant parce que là on voit un petit peu la méconnisation dans le matchup de Man Red Blue Qui essaie de renvoyer systématiquement le Gordo avec son bouclier Alors est-ce que c'est le plus optimal ? Pas vraiment C'est pas parce qu'en fait on peut renvoyer avec n'importe quel coup Et là les shields du Dun Bay qui vont être directement brisés Mais ça ne met pas Pit en lag On pourrait croire mais c'est un shield break qui ne met pas en lag Effectivement En fait le truc c'est que renvoyer les Gordo avec le Dun Bay Ca va faire systématiquement passer le Gordo au dessus du dadidou Donc en fait il s'en fout Et il peut même punir votre Dun Bay Donc c'est pas forcément une bonne idée Voilà alors que là on l'a vu il a été renvoyé directement dans la bouche du dadidou avec ses flèches Oh attention la flèche noire qui aurait très bien pu tuer je pense Est-ce qu'on va pouvoir revenir là-dessus ? Oui on revient tranquillement avec son B Donc là comme on vous l'avait dit hein On a vu le dadidou galérer à revenir près du ledge Par contre une fois qu'il était proche du ledge il avait beau être très très bas Il est remonté sans grand pour malade Il a 4 sauts il a fait 3 mètres avec ses 4 sauts quoi Ouais c'est ça 3 mètres ouais Mais là on commence à voir un élément de match-up assez intéressant C'est déjà le gros back-air de Ruskas dans la tronche de ce dartbeat Et c'est dommage parce qu'il y a de l'armure sur le side B alors Ouais il était à la fin là Pas dans les airs je ne sais pas je crois que si Mais il devait être à la fin de l'armure comme dit le Cher Twill Alors que là 160% on va galérer à tuer ce dadidou Surtout si on arrive peut-être à trouver une F-throw ledge Et encore je ne sais pas parce qu'on a pas de rage Et là Ruskas il peut gratter Encore le Rode Gordo Là c'était le renvoi du renvoi hein Parce qu'il avait été ravalé par Ruskas Et en fait il a été renvoyé à nouveau par la flèche de darkpick Du coup c'est pour ça qu'il a explosé Ok le Fairlatch qu'il vient demain trouver On va avoir une bonne situation de ledge trap On va utiliser le Gordo qui va être renvoyé direct avec l'animation du 2ème side B Parce qu'il peut aussi le renvoyer comme ça avec un 2ème side B Encore un side B Encore un side B là-dessus Ok on a réussi à sortir le ledge Mais on est renvoyé directement par le gros pingouin La Down Throw qui ne va rien donner Pour l'instant on galère à sortir de ce ledge à côté Man Red Blue Un ultrap qui ne sera pas trouvé pour l'instant par Ruskas J'ai rien dit avec ce gros Down Smash Dans lequel Man Red Blue va totalement tomber malheureusement pour lui Et c'est une dash attaque qui va punir ce side B qui était Le Down Tilt Ah oui oui il roule mais c'est un Down Tilt effectivement Qui va punir ce side B très très présomptueux Quand tu as ton adversaire qui shield comme ça au ledge C'est vraiment dangereux Je pense qu'il a voulu mix-up Se dire il ne t'attendra pas à ce que je fasse ça C'est Ruskas malheureusement Il est suffisamment carré pour réagir Malheureusement pour Man Red Blue qui se retrouve en situation de la stock Dans ce set on n'a pas le spike Ok c'est pas ingrable là-dessus J'ai eu peur pour Man Red Blue de se faire spike par le gros marteau de Dadidou Et là pour l'instant Ruskas qui chill Il est à 80% mais rien ne va le tuer autant pour moi Et bien écoutez grosse commentators curse Ouais là pour le coup C'est fait casser la gueule par le side B Alors je sais pas si c'était une très très bonne DI ou alors si c'est vraiment Vu la vitesse à laquelle il était parti Je pense que ça aurait été dur de sur dur C'était vraiment du coup Tone and City là-dessus qui l'a trahi Ouais Parce qu'il est mort donc à 80% Ouh attention par contre aussi ce coup de marteau Qui va venir envoyer notre Man Red Blue dans les roses Mais c'est pas encore la mort Là-dessus pour l'instant on va essayer de zoner Trouver une dash attaque finalement En zone breaker Et là le juggle qui commence Parce que Dadidou a très très mauvais désavantage Et la troisième paire là-dessus Est-ce qu'on a encore des sauts ? Non je crois qu'on a plus rien Ok l'air dodge qui va être claquée là Dash attaque très très bonne phase d'avantage Là côté Man Red Blue Est-ce que ça va même se contre-faisée avec une stock avec ce... Avec ce... OOOOH C'est quoi ça ? Non mais j'ai vraiment eu l'animation commençait Je me suis dit oh ça va toucher ça va presque tuer Je pense parce qu'elle fait mal cette dash attaque tu vois Ah c'est duuuur Ah il a pris le reverse hit mais c'est melee c'est quoi ? Il s'est fait melee head on est d'accord Et ça ça arrive que dans melee Regardez regarde le sourire d'Hoskylouise Mais c'est quoi ça ? Mais Rouskaz ! Rouskaz ! Rouskaz ! N'essaye pas d'expliquer hein ! Il n'y a pas d'explication genre c'est... Rouskaz comme ça en mode Non mais en fait tu sais En fait en passant derrière ta turnbox après ta spot dodge J'ai utilisé le reverse hit du... Non non rien du tout genre c'était de... De la pure luck ! Rouskaz !